Bon désolé, j'ai oublié mon anti-pop et ça pouffe un peu, alors désolé, j'ai pas eu le temps de le réenregistrer, bisous ! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour comprendre cette vidéo, je vous demande s'il vous plaît d'aller voir ou revoir le zoom d'Oscar présenté par Princesse qui apparaît en fiche. Ça y est, vous l'avez vu ? Donc je vous explique. Il y a peu, en regardant les commentaires de cette vidéo, j'ai remarqué des commentaires nous attaquant directement sur le fait que nous racontions n'importe quoi et dites-vous que j'ai supprimé les plus agressifs. Je vous explique un peu plus en profondeur. Dans le film, on ne sait rien sur l'origine de la cicatrice d'Oscar, mais dans une série de 6 livres officiels, je répète, officiel de Disney, on apprend que Scar s'appelle Taka et qu'il se fit lui-même renommé Scar. A cause d'un piège qui se serait retourné contre lui et qui avait pourvu de tuer Mufasa pour prendre sa place, enfin vous connaissez l'histoire. Jusque là tout va bien, mais il y a peu, dans La Gare du Roi Lion, une série alternative pour ceux qui ne connaissent pas de l'univers parlant d'un fils, dont on n'a jamais entendu parler de Mufasa. Donc il y a peu, dans cette série du Roi Lion, le fantôme d'Oscar lui-même raconte que ce serait bêtement un serpent qui l'aurait griffé à l'œil. Bon, je vous passe les détails. Alors déjà, c'est très bête, parce que le serpent en question, c'est un cobra, donc il aurait pu le tuer avec son venin. Enfin bref, c'est un dessin animé, vous allez me dire. Et puis un serpent qui griffe, quoi. C'est Mufasa par la suite qui, pour se moquer de lui, le renomme Askar. D'ailleurs, qui ne collerait pas du tout à la version française, quoi. Parce que ça voudrait dire que les lions parleraient anglais, enfin on s'en fout. Enfin bref, je ne veux pas du tout dénigrer La Gare du Roi Lion, que je trouve franchement sympathique. Mais je voulais vos avis, à vous, les abonnés de longue date, qui sont vraiment passionnés. Je ne dis pas que les gens qui sont venus ne sont pas passionnés, mais je pense que c'est des gens qui ne réfléchissent pas et qui ne se sont pas rendus compte de la date de la vidéo de ce fameux zoom. Donc je vous demande à vous, nos abonnés de longue date, quelle est pour vous la version qui apporte le plus de profondeur à Askar ? Le piège visant à tuer Mufasa se retournant contre lui, lui laissant une marque à vie comme une punition. Il est blessé par un buffle, si je ne vous dis pas de bêtises. Ou un méchant lion qui l'emmène se faire griffer par un serpent avant de les tuer en les poussant avec un cri magique venant de ses ancêtres. Hashtag lion tatoué. Laquelle fait le plus honneur à Askar, sérieusement ? N'oubliez pas de prendre en compte que la guerre du roi lion est vraiment un spin-off, c'est-à-dire une série se déroulant dans un univers qu'on connaît bien, mais sans y être vraiment lié. On pourrait trouver des tonnes d'exemples comme ça. Comme la série Timon et Poumba, par exemple. Ça m'étonnerait que les Timon et Poumba du roi lion vont vraiment visiter le monde avec une valise. Je ne sais pas, je trouve que c'est logique. C'est un bonus, c'est sympa, c'est pour nous amuser, c'est pour nous divertir. Et comme je le répète, je n'ai rien contre la garde du roi lion. Et j'attends même que la série se termine pour acheter l'intégrale, pour dire. Je voulais juste faire passer le message que cela ne sert à rien de s'énerver après Princesse, qui a fait la vidéo des années avant la sortie de la garde du roi lion. Même si ça vient d'une histoire assez méconnue, l'histoire d'origine de la cicatrice d'Oscar. Je n'ai jamais dit que la vraie version, c'est celle écrite sur le livre, parce que là, c'est un dessin animé récent. Mais il ne faut pas venir nous dire qu'on dit n'importe quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. On aurait précisé que dans une version alternative, donc la garde du roi lion, qu'ils ont donné une autre explication. Mais c'est dommage, parce que ça donne beaucoup moins de profondeur à Oscar. Disney a déjà fait ça avec la reine des neiges, par exemple Elsa. Ils ont beaucoup rabaissé la profondeur du personnage par rapport à ce qu'elle est dans toutes les versions des contes, par exemple. Enfin voilà, je compte sur vous pour en débattre un peu en commentaire et aller nous aider à répondre à toutes les personnes dans le zoom d'Oscar. Et sur ce, bonne journée ! Et, ah oui, au fait... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada